Dans ce chapitre sur les polices de caractère, je vais passer en détail quels sont les différents types de polices qu'on utilise pour faire des logos et puis aussi qu'on utilise dans les sortes graphiques. Je vais vous montrer les différentes familles parce qu'il y a plusieurs styles. Je vais aussi vous expliquer comment on associe des polices, quelles polices il faut utiliser par rapport au brief qu'on a choisi. Je vais aussi vous donner les sites que j'utilise pour trouver l'inspiration des polices. Alors on peut utiliser le mot police de caractère. En anglais, on utilise aussi le mot font, typeface. Pas mal de gens font un abus de langage et utilisent le mot typographie. Il faut savoir que la typographie, ce n'est pas exactement le fait d'utiliser des polices. La typographie, à la base, c'était un procédé qui permettait d'imprimer. Donc c'est vraiment un procédé d'imprimerie, c'est comme la sérigraphie. Donc on dit des typos, mais le mot typographie, ce n'est pas exactement juste. Mais je l'utilise quand même, moi, pour être compris au maximum. Je préfère utiliser le mot police de caractère. Donc déjà, on va passer vite fait en revue les différents types de police, les différentes familles. Il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je vais vous les passer en revue pour vous expliquer à peu près de quoi il s'agit. Puis que vous ne soyez pas paumé quand vous tombez sur des articles ou quand vous tombez sur des gens qui vous parlent de ça. Donc on commence par les typos, tu vois je dis typos, mais en fait c'est police, les polices sans sérif. On voit noté dans les noms, dans nos logiciels, à marquer OpenSense par exemple, ou SourceSense. Donc sans sérif, ça vient du français sans. Donc c'est des polices qui n'ont pas de sérif. Les sérifs, c'est des petits empattements que je vous montrerai. Donc les polices sans sérif sont les polices les plus utilisées. Donc c'est les polices qui sont simples. Donc avec des, on peut dire aussi des polices bâtons ou des typos bâtons. Donc bâtons parce que tout simplement, les fûts, les fûts des polices, c'est ça. Les fûts c'est les bâtons dans les polices. Les fûts sont simples, sont droits. C'est les polices les plus faciles à lire, les plus modernes, les plus sobres et les plus répandues. C'est celles que je vous conseille d'utiliser pour faire vos contenus. Si vous faites une page web ou si vous faites des brochures ou des choses comme ça, utilisez une police sans sérif, c'est toujours bien pour mettre les infos. Il y a trop de gens qui font l'erreur d'utiliser des polices trop compliquées dans leur contenu. C'est pas lisible, on se perd, c'est pas agréable à l'œil. Donc pour augmenter la lisibilité, je vous conseille d'utiliser des polices sans sérif. Donc au moins pour vos contenus, pour vos gros titres, pour les logos, des choses comme ça, ça c'est différent, mais pour les contenus vraiment, ça c'est les polices sans sérif. Donc la plus connue de toutes, l'une des plus connues, c'est la Helvetica. Donc la Helvetica, elle fait partie de la famille des polices qu'on appelle suisses. Donc voilà, les polices suisses, donc Swiss Style, Swiss Style Font. Donc voilà, le style Swiss Style, c'est des polices comme ça, tu vois, des polices sans sérif. Sinon on a la Futura, qui est très connue, Futura Font. Tu vois, c'est des polices très 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 répandues. C'est des polices qui sont utilisées par les grandes marques. Futura Font, on a aussi la Open Sense, très connue aussi. On va pas toutes les passer en revue, mais tu vois. On a aussi une police qui est très connue, c'est la Source Sense. Voilà, Source Sense, très connue. Et une des polices qui est les plus appréciée, c'est la Roboto. Voilà, c'est la police qu'on utilise dans Android. Donc voilà, quelques polices de caractère sans sérif. Ensuite, on a les polices avec sérif. Donc voilà, là on a cette image qui explique bien. Les polices avec sérif, donc les sérif, c'est tout simplement ces empattements. Si tu veux donner un côté plutôt luxueux, plutôt artisanal, authentique, si tu veux faire passer des idées de tradition, tu peux utiliser les polices avec sérif. C'est des polices qu'on retrouve dans beaucoup de marques de luxe. Je pense notamment à la typo qui s'appelle Cochin, qui est utilisée par Dior pour le logo. Donc Dior Cochin Font, tu vas voir. Donc voilà, tu vois, la police Cochin, c'est la police qui est utilisée pour le logo de Dior. Et puis, tu peux utiliser des polices qui ont des sérifs, mais les sérifs, ce sera des slabs. Voilà, les slabs, en fait, qu'est-ce que c'est que des slabs ? C'est ça, c'est des sérifs, tu vois. C'est des sérifs, mais plates. Une sorte de bout droit aux polices. Donc voilà, ça c'est des polices avec sérifs, des polices slabs. Donc slabs fontes. Ça c'est encore une sous-famille de polices. Je te dis ça parce que c'est les familles qui sont le plus répandues. Après, il y en a vraiment plein de sous-familles, des linéaires, non linéaires. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais grosso modo, je te donne les grandes familles qui sont utilisées principalement. Ensuite, tu as des polices qui sont script. Donc on est dans de la haute qualité, tu vois. Les polices script, c'est beaucoup utilisé, notamment sur les bouteilles de vin, sur les étiquettes de vin, les choses comme ça. C'est pour donner un côté, comme je te dis, classique, traditionnel, aristocratique, classe, tout ce que tu veux à ton logo. Ensuite, tu as des polices qui sont calligraphiques. Donc les polices calligraphiques, c'est pareil. Mais c'est plus dans l'idée qu'elles ont été dessinées avec des pinceaux épais, comme des calligraphies chinoises, ou faites avec des feutres, des choses comme ça, ou tu vois, aux marqueurs. Tu as des sous-familles, c'est les marqueurs-fontes. Tu vois, marqueurs-fontes, c'est vraiment que je te donne des noms de famille, mais voilà, une marqueur-fonte, c'est ça. Donc ça, c'est des polices calligraphiques. Ensuite, tu as les polices cursives. Cursives, ça évoque le côté d'écriture à la main. Des cursives, c'est ça. En fait, la façon d'écrire qu'on apprend aux enfants à l'école, c'est l'écriture cursive. Donc cursive, c'est ça. C'est comment on est censé écrire quand on écrit bien à la main. Ça fait partie des familles script. Donc voilà à quoi ça ressemble, les cursives. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Je pense que les exemples sont assez parlants. Après, tu as des polices qui sont display. Donc les polices display, c'est vraiment des polices qu'on voit bien. Des polices qui ont un fort impact. Et là, c'est un peu la foire d'empoigne. Il y a vraiment tous les styles. Mais une police display, c'est vraiment une police qui a un gros impact. Voilà, c'est ça. Une police display. C'est des polices vraiment fantaisistes, originales. Ensuite, tu as des polices stencils. Les polices stencils, c'est une famille display. C'est une technique qu'on avait pour faire des pochoirs. Voilà, stencils, c'est du pochoir. Donc, c'est des polices qui sont inspirées des anciens pochoirs, notamment quand on écrit sur les routes, quand on écrit sur des murs. Ensuite, tu as les polices déco. Donc, les polices déco, c'est un peu... Elles font un peu référence, tu sais, à l'univers du film Gatsby le Magnifique. Elles sont néo-modernes, néo-classiques. Voilà, les polices déco, elles sont néo-classiques. Donc, on peut aussi les classer dans la famille des polices display. Après, tu as les gothiques. Donc, c'est vraiment inspiré gothique, allemand. Donc, ensuite, j'ai trouvé un petit truc qui était marrant pour vous expliquer, deux, trois... Pour vous montrer quelles sont les polices utilisées sur certains logos. Après, on pourrait vraiment passer dix heures à parler que de polices, quelles polices est utilisées pour tel logo et tout. Mais après, tu peux aller sur Internet. Donc là, j'ai pensé à un petit exercice pour vous parler de ce que j'évoquais juste avant. Donc, c'est un petit jeu que je vais vous présenter, qui est plutôt sympa. Donc, voilà, la police de Red Bull, là, pour faire le logo Red Bull, c'est la Futura de Mi Ball. Celle de Suprême, c'est la Futura Heavy Italique. La USA Today, c'est la Futura Ball. Tu vois, elles ont toutes utilisé Futura. Mais simplement, tu vois que le rendu est complètement différent. Donc, une police de caractère, ça peut faire un logo. Si toi, tu le travailles avec ton petit truc, tu ajoutes ta petite touche, tu le déstructure un peu. Tu peux faire un logo juste avec une police. Tu vois bien que là, ces trois logos n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pourtant, c'est la Futura. Et là, c'est pareil. Tu vois, LG, c'est la Helvetica Black, alors que sur la NBA, c'est la Helvetica Condensed. On l'a évoqué précédemment. Et ça, c'est une typo gothique, tu vois, qui s'appelle la English Town. Donc, pour Aston Martin, c'est la Optima Roman. Casio, c'est la Eurostyle Ext Black D. Et puis, la DC Comics, c'est la Gotham Bold. Ceci de Godaddy, c'est la Boeing Bold. Jeep, c'est la Helvetica, encore, tu vois. Et Kawasaki également, c'est la Helvetica. Donc, tu vois que pour des logos, à partir du moment où les polices sont travaillées un peu différemment, et ce n'est pas le même mot, tu vois qu'on peut largement faire un logo à base de police de caractère. Donc, là, on va continuer avec cet exemple d'autres marques. Donc, tu vois que Serif, sans Serif et signature. Là, tu vois que Gucci, ils ont utilisé la Grand John Bold. Burberry, c'est la Dido. Dido, c'est une police qui est déjà installée sur ton système. Christian Dior, tu vois que c'est la Cochin. Ralph Lauren, c'est la ITC Fénis. Chanel, c'est la SF New Republic. Et Dolce & Gabbana, c'est la Futura. On a parlé de la Futura tout à l'heure. D-K-N-Y, D-K-N-Y, c'est la Banque Gothic. Et là, on est encore sur une Futura, tu vois. Après, ça, c'est des signatures, donc c'est les signatures des créateurs. Donc, ce ne sont pas des polices, c'est des signatures en tant que telles. Donc, je vous conseille une petite technique que je vais vous donner pour trouver des associations de police qui marchent bien, parce que si vous choisissez une police de caractère pour votre client, c'est toujours bien d'en trouver plusieurs, plutôt qu'une seule, pour éviter d'être trop sobre et puis trop boring, trop ennuyeux. Je vous conseille de faire des associations de police. Donc, d'utiliser trois polices maximum. Donc, deux, c'est le top, mais trois, c'est le maximum. Donc, imaginez votre police pour les gros titres, par exemple, sur le gros titre de votre home page, le slogan de votre marque en gros sur votre home page, par exemple, la nouvelle appli sensationnelle. Voilà, ça, vous le mettez avec une police bien visible, peut-être une police display. Et puis après, le corps de texte en dessous, vous le mettez avec une police bâton. Je vous conseille de faire des associations de police. Donc, pour trouver des associations de police qui marchent bien, vous pouvez aller sur Pinterest. Sur Pinterest, il y a des gens qui proposent des associations de police. Donc là, par exemple, la Baskerville avec la OpenSense. Donc, les titres en Baskerville, comme ce que je viens de vous dire, et puis le contenu en OpenSense. Là, pareil, la Montserrat et là, Adobe Garamont. Voilà, tu vois, ça, c'est plein d'associations de police que tu peux trouver. Plutôt que de passer du temps à rechercher, il y a des gens qui ont déjà pensé à ça. Donc, tu peux utiliser des associations de police. Tu tapes Font Match. Tu vas dans Pinterest. Encore une fois, Pinterest, c'est une mine d'or. Donc, tu vas sur Pinterest, tu mets Font Match. Tu peux aussi parler de Font Pairing. Donc, Font Pairing ou alors Font Pair. C'est vraiment un apérage de police de caractère. Donc, voilà, tu vois. Et là, tu trouveras plein de choses en fonction de ton brief. Donc, si tu es sur quelque chose de déco, tu vas utiliser tel type de police. Si tu es sur quelque chose de fashion, tu vas prendre peut-être des polices qui sont comme ça. Voilà, vraiment, c'est en fonction du brief et en fonction des planches tendances qu'on aura préparées avant et qu'il faudra choisir sa police de caractère. Donc, les planches tendances, c'est hyper important quand tu choisis ta police. Ce n'est pas exactement la même chose que créer son logo. Tu peux créer ton logo avec une police qui n'a rien à voir avec celle-là. Mais il faut penser que les polices devront être en accord avec le logo que tu as créé. Avec l'univers plus largement de ta marque. Donc, je te conseille vraiment de prendre du temps pour faire des recherches de police de caractère et de surtout pas utiliser des polices comme Myriad, Arial, des polices qui sont installées partout. Il n'y a pas assez de valeur ajoutée. Pour avoir un maximum de valeur ajoutée, il faut prendre des polices qui n'ont l'air de rien comme ça à première vue mais qui sont hyper sympas. Par exemple, la typo Avenir, elle est vraiment cool. La TextMeOne, elle est aussi très cool. Vraiment, il ne faut pas tomber dans des polices Myriad, Arial ou des choses vraiment trop basiques qu'on peut trouver dans n'importe quel logiciel de traitement de texte et puis qui est utilisé notamment dans les secrétariats ou dans les cabinets d'experts comptables. Il faut que toi, tu sois un designer graphique. Et même si ce n'est pas toi qui a dessiné la police de caractère, tu dois quand même passer un temps à choisir la bonne police de caractère. La police de caractère dans ton univers de marque, dans ta charte graphique, dans ton identité visuelle, dans l'identité visuelle que tu es en train de créer pour ton client, ça fait partie d'un des ingrédients importants. C'est comme un chef de cuisine, il va prendre des bons ingrédients. Parmi les bons ingrédients, il y a les couleurs qu'on a vues précédemment, il y a les croquis bien sûr qu'on a vues précédemment, il y a toute la réflexion sur le bon positionnement qu'on a vu sur la mind map notamment, etc. Mais il y a aussi le choix de la police de caractère. Une police de caractère, elle va venir animer tes contenus. Si tu fais une belle charte graphique, des bonnes couleurs, mais ta police de caractère, elle fonctionne mal, et bien ça va être raté. Tu vois, c'est vraiment comme un chef de cuisine. Entre deux tomates, ce n'est pas la même chose. Donc une tomate qui sort de chez Leclerc et une tomate qui sort de chez Imprimeur, ce n'est pas du tout la même chose. Donc je te conseille de faire bien attention aux police que tu choisis et de ne pas tomber dans la facilité. Je te conseille d'aller sur Pinterest pour chercher des associations de police qui sont vraiment bien faites. Tu peux regarder là, il y a vraiment des belles choses. Donc n'aie pas peur vraiment d'utiliser ce genre de technique. Donc moi principalement, je te conseille Pinterest. Et tu tapes font pairing ou font matching, font match. Voilà, c'est des petits termes qui vont gagner du temps plutôt que de chercher quelle police devrais-je associer, etc. Donc voilà, voilà encore une technique. Si tu as trouvé une police que tu trouves sympa, mais que tu ne sais pas la retrouver, que tu n'arrives pas à la retrouver et que tu ne sais pas ce que c'est et que tu aimerais bien, tu vas sur le site MyFont. Tu vois, et là, tu mets l'image de la police que tu as trouvée. Et puis, il va te trouver des polices similaires. Par exemple, on va faire ça. On va se prendre une capture d'écran de ça. On va aller ici et on va chercher la police dont on vient de faire la capture. On va voir s'il la retrouve. Et voilà, là, il va te sortir beaucoup de polices qui ressemblent à ça. On savait que c'était à l'Helvetica, mais ils te proposent d'autres polices. Donc, tu vois, soit tu achètes des polices. Moi, j'achète des polices pour des clients, surtout s'il y a du budget. Si c'est un client qui t'a payé cher ta charte graphique, eh bien, il n'y a pas de mal à acheter une police qui sera l'un des seuls à avoir. Ce ne sera pas une police gratuite. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'ultra valeur ajoutée, ultra qualitatif. Donc, tu peux faire ça. Donc, tu vas sur myfont.com ou whatthefont. Tu vois, whatthefont en haut. Ensuite, tu peux aller sur typespiration. C'est un site d'inspiration de police. Donc là, ils ont encore, comme sur Pinterest, ils te proposent des associations de police. Donc, tu vois, là, il y a une police display associée à une police de contenu. Donc là, c'est la OpenSense et la Crimson. Donc, tu peux choisir. Tu vois, la OpenSense, on en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, voilà des exemples de police de caractère. Donc, ça, c'est vraiment, tu choisis ta police en fonction de ton brief. Ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment mis en situation. Donc, tu peux te rendre compte facilement de ce que ça donnera sur ton design. Donc, après, tu vas sur font-pair. C'est le même principe, font-de-pair.co. Et puis là, tu as plein d'associations de police. Donc, des polices de tête, de titre, de heading, de header. Puis, des polices de contenu. Tu vois, la Rubik, moi, c'est une police que j'aime bien aussi. Après, tu peux choisir sans sérif, sérif. Donc, comme on a dit, sérif, sans sérif. Tu peux l'inverse, sérif, sans sérif. Donc, la police chef, la police de titre, c'est une sérif. Et puis, le contenu, c'est sans sérif. Sans sérif, sans sérif, sans sérif. Donc, que des sans sérif. La Ubuntu, c'est une police que j'aime bien aussi. La Abel aussi. Et après, display, tu vois, on en revient. Une police display, tu vois. Là, ça, c'est des police display. Police display avec des sans sérif. Donc, voilà, ça te fait des associations. Display avec de la sérif. Donc, là, on commence à être compliqué. Là, je commence à être moins fan de ces associations. C'est un peu too much. Sérif, sérif. Là aussi, je trouve que c'est un peu too much. Sans sérif, monospace. Voilà. Encore un outil que tu peux utiliser. Puis après, si tu veux, moi, je vais tout simplement sur Google Font. Voilà. Sur Google Font pour télécharger des nouvelles police que je n'ai pas forcément dans mon système. et puis que j'ai envie d'enrichir si j'ai un nouveau brief, par exemple. Je vais faire une petite recherche de police, par exemple. Catégorie. Eh bien, là, on dit, bon, moi, les typos handwriting. Donc, handwriting, c'est comme calligraphie. C'est écrit à la main, script. C'est la même famille. Donc, moi, je veux rechercher plus dans les police, allez. Je veux des sérifs display. Et puis là, il choisit le truc, tu vois. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux augmenter le corps de texte pour bien les voir. Surtout si tu mets, tu types something, tu mets, par exemple, nouvelle startup. Voilà, par exemple. Eh bien, voilà. Là, tu dis, bon, ce sera le titre de mon truc, nouvelle startup. On va dire que le logo s'appelle nouvelle startup. Et puis là, tu fais ta recherche de logo. Parce que tu peux faire aussi des polices de caractère pour créer un logo aussi. Je te rassure. Donc, on va les utiliser aussi dans le logo qu'on va dessiner après. Donc, voilà. Mais les polices de caractère, il faut avoir dans tête, il faut avoir en tête que tu vas utiliser la police de caractère pour faire tes recherches de logo. Ça, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Mais pour faire tes recherches de logo, parce qu'on va rechercher, le mot Gartner, avocat et associé, on va utiliser, bien sûr, une police pour faire ça. Mais après, la police de caractère, il faudra penser une police de caractère pour que ton client, il puisse faire ses lettres, il puisse faire ses cartes de visite. Donc, tu dois avoir en tête une police que tu vas utiliser pour ton logo, mais une police que tu vas utiliser aussi pour faire les contenus pour ton client. Après, ça, ça ne nous concerne pas. Et puis, Font Properties. Donc, voilà, tu peux choisir l'épaisseur, des polices plus ou moins épaisses. Voilà, tu vois. Donc, tu veux des polices très fines, slant. Voilà, il n'y a pas. Mais bon, tu as compris le truc. Voilà comment ça se passe. Puis après, là, pour la télécharger, tu vas là. Par exemple, la Arvo. Arvo, je l'ai déjà, mais elle est sympa. Download Family. Hop, et là, tu l'as. Voilà, donc, ce que je te conseille aussi, c'est pour tes polices de contenu. Je te conseille de prendre une police qui a beaucoup. Tu vois, là, il y a du régular, on a du régular, du bold, mais on n'a pas beaucoup de trucs. Donc, il faut penser que ta police, il faut qu'elle ait du light, de l'extra light, qu'elle ait du bold, de l'extra bold, de l'italique aussi. Toutes les polices n'ont pas ça. Il faut que tu fasses gaffe. Tu vois, là, elle existe vraiment dans tous les styles. Moi, j'aime bien la Rubik. Pourquoi ? Parce que la Rubik, elle existe vraiment dans tous les degrés. Elle est light, régulière. Donc, régulière, c'est ça. Régulière, c'est le normal, en fait. C'est la saisie normale. Tu vois, ensuite, médium. Tu commences à t'épaissir. Là, c'est bold. Bold, c'est pour dire que tu deviens épais. Black, c'est quand tu deviens très, très, très épais. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parce que tu peux jouer beaucoup sur tes visuels et sur tes mises en page et sur tes créations. Elle part du fin au très épais. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. C'est hyper intéressant de, au moins pour tes polices que tu vas utiliser pour les contenus, penser à ce qu'elle est un vaste éventail de largeur. Et ensuite, il y a aussi le site qui est très connu, qui s'appelle Dafont. Donc, voilà, tu peux choisir des polices. Il y a des familles de polices qui sont hyper riches. Tu as fantaisie, tu as étrangers, inspiration chinois, arabe et tout. Techno, donc c'est LCD, technique, bitmap, gothique, basique, script, symbole. Ce qui est bien avec Dafont, c'est que tu peux, pareil, choisir ton texte, le texte que tu vas utiliser. Par exemple, on va rechercher dans du western. Et là, on va taper notre aperçu de texte. Imaginons qu'on s'appelle Gang Town. Et voilà, là, tu vas voir, tu vas dire, ok, ça va m'aider à choisir mon truc. Donc, voilà comment tu peux travailler. Et après, tu choisis toutes les... Tu as vu, il y a 13 pages sur ça. Il y a au moins une vingtaine, une trentaine de pages sur chacun des trucs-là. Donc, c'est vraiment très, très riche. Et après, ce que tu peux faire aussi, c'est t'abonner à des hashtags que j'aime aussi bien sur Instagram, fontpairing. Tu vois, je suis abonné. Et puis là, tu as des petits postes qui te proposent, pareil, des combinaisons de fontes. Voilà, on va voir celui-là. Donc là, on a Avenir Next Condense plus Ivy Journal Thin & Goron. Là, il y en a trois, tu vois. Donc, le délire de ça, c'est du fontpairing, fontmatching, etc. Voilà, j'espère que je t'ai donné pas mal d'infos pour t'aider à choisir tes polices. Donc, pour résumer, n'oublie pas que ta police, tu vas en avoir besoin pour faire ton logo. Donc, quand tu fais ton logo, il faut penser à la police que tu vas utiliser pour la création de ton logo. Le logo que je vais faire, je vais vous expliquer dans le module d'après comment on va le travailler et les différentes familles de logos qui existent. Donc, avant de commencer la créa, là, on a fait des petits dessins et tout. Donc, il y a des logos qui n'existent que sous forme de police de caractère. On a vu les exemples, on a vu Jeep, etc., Kawasaki. Voilà, il y a des polices, il y a des logos qui n'existent que sous forme de police. Vous, il faut imaginer la police que vous allez utiliser pour votre logo. À force de vous balader sur des sites de police, à force d'avoir fait des logos, de vous être baladé dans vos logiciels, genre Illustrator, vous commencerez à connaître les polices que vous aimez bien utiliser. Mais aussi, ayez absolument en tête qu'il faut penser à utiliser une police pour le contenu de vos sites internet, pour les contenus de vos brochures, pour votre client. Il faut vraiment lui produire une police, il faut lui trouver une police qui l'utilisera lui dans ses saisies. Une police de contenu, une police de saisie. Donc, vous devez approcher la police sous deux angles. La police pour votre logo et la police pour vos saisies. Et dans la police de vos saisies, vous allez associer deux polices. Une police pour vos titres et une police pour vos contenus. Votre cerveau, il doit se scinder en deux. Un côté pour les contenus et un côté pour votre logo. C'est important de bien bosser sur la mind map et de bien bosser aussi sur la planche de tendance sur le mood board. Parce que dans votre mood board, vous allez trouver des exemples de police de caractère. Et ça, c'est important parce que vous allez prendre une piste. Vous allez dire, bon, pour ce brief, on ne va pas prendre de police comme ci ou comme ça. On va prendre telle police. Et vous, de votre côté, ça vous aidera dans votre tête. Donc voilà, pensez sérif, pensez non sérif, pensez display, pensez police, pensez police de caractère. C'est très, 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 très important pour le côté abouti de votre projet. C'est vraiment un des ingrédients phares de votre identité visuelle. Quand on vous demande un logo, vous, vous devez voir plus long que le logo. Vous ne devez pas voir juste un logo. Vous devez vraiment penser dans sa globalité. Donc tout ça, ça vous permet de mettre au point des identités graphiques rapidement. Étape par étape. Toutes ces étapes, ça ne veut pas dire qu'elles seront longues, mais ça veut dire que si vous les appliquez comme je vous dis, vous pourrez être capable de produire des identités visuelles rapidement. Et du coup, ça pourra vous aider à facturer plus cher parce qu'il y aura une grosse valeur ajoutée. Et vous allez travailler rapidement et vous allez délivrer une grosse valeur ajoutée. J'espère que ce module vous a été utile. On se retrouve juste après. Après, on se retrouve juste après pour commencer à vectoriser le logo. Donc on va prendre les croquis qu'on a fait ensemble tout à l'heure. On va choisir les plus pertinents. On va les mettre dans Illustrator. Et on va commencer à passer ces dessins en version vectorielle. Donc là, on va d'une part dessiner les logotypes à l'aide d'Illustrator. Mais par contre, le mot cabinet, le mot Gartner, avocat associé, on va utiliser une police de caractère. Donc on aura les deux phases du logo. Je vous dis à tout de suite pour le prochain chapitre de vectorisation du logo par rapport aux recherches qu'on a fait. A tout de suite.